possiblement la mouche la plus simple et rapide que vous allez avoir monté de votre vie j'ai aimé vous la montez j'utilise un hameçon 94 840 numéro 24 donc pour vous donner une idée de la grosseur avec mon pouce à côté négligez pas ces grosseurs de mouches là surtout en mouche sèche c'est absolument killer ça a aucun bon sens comment est-ce que les poissons vont monter dessus le vrai défi résident en les piquer et les conserver pour de les faire s'intéresser à ça parce qu'ils vont s'intéresser inévitablement une mouche de cette grosseur là un seul matériel premièrement j'utilise du fil iron gray pour venir l'installer mon fil de montage va faire office de corps de thorax de tête donc je viens l'installer sur mon hameçon jusqu'en arrière par la suite je reviens vers l'avant tous les tours que je fais sont côte à côte pour venir grossir un tout petit peu le corps jusqu'à temps que j'arrive à l'avant où est-ce que je vais venir installer l'aile de ma mouche une plume de or le pof de cdc donc ce que je fais je viens la positionner sur le dessus de mon hameçon avec deux tours de fils de montage et je vais venir tirer dessus je vais la guider là avec ma main gauche vient tirer dessus mon but c'est qu'elle soit la longueur de mon hameçon encore un tout petit peu comme ça pour moi c'est parfait donc en tirant vers en haut je viens m'assurer que toutes mes fibres sont correctement alignées et puis je vais venir prendre des ciseaux fine point je vais venir couper la base le plus près possible de l'oeillet de ma mouche par la suite c'est juste de venir faire notre nœud de finition pour couvrir entièrement la tête de notre mouche faire trois ou quatre tours de fil par la suite mon nœud de finition ceux qui le font avec les doigts je sais mais vous voulez vraiment de la précision prenez un botkin quand vous êtes prêt à venir serrer votre nœud et tenez votre fil avec ça vous permet vraiment d'enligner votre fil à l'endroit exact où est ce que vous le voulez donc une fois que c'est fait le montage est terminé il nous reste juste à mettre une petite goutte de donc vous voyez ça a pris deux minutes monté la mouche possible même des mouches les plus effectives qui peut y avoir parce que c'est on est exactement dans le garde manger de notre truite avec ça quand elles vont se nourrir de midge là c'est exactement ça que ça nous prend comme mouche chez mon verite dans l'imitation sinon dans l'attractif c'est certain que ça fonctionne également mais dans l'imitation c'est généralement meilleur donc j'ai mis une micro goutte de laque étant donné la plume de cdc ça va flotter comme un bouchon vous n'aurez pas besoin de mettre grand effort ça vous prend évidemment une petite canne petit leader une 24 comme ça je pêche ça avec du mouche que j'utilise là absolu de fluoro carbone truite et par la suite je vais venir utiliser du leader là de chez scientific handler ce que je vais utiliser c'est du deux livres donc c'est minuscule mais ça permet de jouer souvent des poissons que on n'aurait jamais réussi à faire bouger avec des plus grosses mouches donc la f-flaise d'une simplicité étonnante ça marche C'est parti !